bonjour pouvez-vous vous présenter à moi oui avant quel était votre rôle au début du festival du festival je faisais manger les gens c'est à dire que je faisais un monde on faisait à manger tous là bas en haut voilà et tous ceux qui travaillaient ici dans le festival ils mangeaient là les gens au lieu d'aller à droite ou à gauche ils mangeaient ici au dessus mais quand ça s'est arrêté parce qu'après c'est une association qui a pris enfin etc je me suis retrouvé ici et ici bon ben j'ai fait j'ai tenu les caisses etc vendu vendre les billets etc etc puis jusqu'au moment où bon faut savoir que j'ai quand même 84 ans je sais pas si ça commence à quand il quoi alors je laisse passer les jeunes parce que non mais je peux pas m'empêcher de pas venir que pensez-vous du festival du premier festival qu'est ce que qui vous a marqué au premier festival il était très court on démarre des marins avec un petit truc comme ça le coup d'après tomber un peu plus bien c'est les pieds tout d'un coup tu dis et si on fait comme ça et on arrive avec un comme c'est maintenant quoi je m'appelle lisa ans et je travaille en tant que cdd au festival du film italien de ville rue je m'occupe des associations accueillir les associations leur donner les billets à leur arrivée je m'occupe également des scolaires donc organiser le planning scolaire sur la semaine du lundi 4 au vendredi 8 novembre et je m'occupe aussi de la décentralisation donc les séances décentralisées du festival être en contact avec les salles pour organiser les séances depuis combien de temps faites vous partie du festival alors je suis bénévole depuis sept ans à l'entrée des salles et depuis deux ans la coordination administrative mais cette année c'est la première année où je suis embauché sur la période du festival bonjour avant je suis xavier ferrari je suis photographe amateur et bon alors là pour le coup pour le festival du film italien je suis bénévole en tant que photographe officiel qu'est-ce que vous photographiez sur le festival alors ben en fait le but de la madeuve c'est de faire un reportage vraiment complet donc ça peut aller des festivaliers aux bénévoles les portraits officiels des représentants il ya souvent des intervenants qui viennent donc ce soit les équipes techniques des films les acteurs les réalisateurs pour faire leurs portraits ils vont faire des rencontres dans les salles de cinéma donc il faut être aussi présent ce moment là pour pouvoir photographier le moment ouais voilà qu'exposez vous ici et pourquoi ici alors ici on expose avec on est trois photographes à exposer et on est donc un petit collectif quoi je pourrais dire comme ça c'est une exposition qui se fait en parallèle du festival du film italien alors bon c'est pas en rapport avec l'italie ou quoi que ce soit donc là on expose toute une collection de photos de voitures américaines qui ont été prises sur des événements du secteur depuis combien de temps en fait vous faites vous de la photographie alors moi j'ai un petit peu un parcours un petit peu atypique disons que j'ai commencé la photo j'avais 13 ans j'ai commencé avec l'argentique donc je faisais partie d'un club à l'époque où c'est que j'ai appris à développer mes pellicules et tout ça et c'est par l'intermédiaire de ce club là puis les connaissances que je me suis fait à l'intérieur que je suis arrivé ici puis les connaissances aussi parce que je connais pas mal de projectionnistes du secteur et un peu l'organisation aussi et c'est comme ça que par bouche à oreille en fait je me suis investi dans ce festival que pensez-vous du festival bah c'est un festival que j'apprécie beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai voulu que j'ai trouvé finalement un peu ma vocation c'est quand j'étais en terminale j'ai participé pour la première fois au festival et c'est là que j'ai découvert le milieu de l'événementiel culturel et que j'ai souhaité faire des études dans ce domaine que pensez-vous du festival italien c'est un des plus gros événements qui concerne le film italien en europe et peut-être même du monde enfin c'est un truc c'est absolument incroyable ça serait on trouve des cinémas un peu partout je trouve c'est un événement culturel vraiment très important du secteur bah déjà c'est un événement qui qui englobe un peu tout ville rue donc ça a créé une atmosphère vraiment festive pour la durée du festival donc ça c'est un point hyper positif pour le dynamisme de la ville je trouve en plus ça fait une parenthèse artistique où on met en avant le cinéma donc ça met aussi en valeur l'identité l'identité des personnes qui habitent sur ville rue puisque il ya beaucoup de personnes qui sont issues d'immigration italienne les plus les ceux qui sont venus le plus c'était en 1922 23 quelque chose comme ça parce que les usines chercher du personnel et comme les italiens ben ils n'avaient pas beaucoup de il y en a beaucoup qui sont arrivés là à un moment avec le rue je crois qu'il devait y avoir 72 ou 73 % d'italiens quand il y avait le marché là tout le monde parlait italien il y avait des italiens l'embêtant c'est que quand ils ont fermé l'usine il y a beaucoup d'italiens qui étaient là pour rester ils ont dit mais alors qu'est ce qu'on reste ici mais sans partir ils sont repartis en italie c'est pour ça que maintenant on n'a on n'est même pas dix mille parce qu'à un moment on était à 14000 15000 ici c'est la vie les usines meurent les mines c'est fermé il ya plus il ya plus de boulot du coup tout le monde rentre voilà alors maintenant les trois quarts ben ceux qui arrivent à ben ils vont travailler de l'autre côté là haut parce que ça paye plus je suis très contente qu'il y ait des associations comme les vôtres et des des jeunes qui qui fassent des reportages comme ça c'est super chouette